Comment jouer au 2 sur 4 et surtout comment gagner au 2 sur 4 lorsqu'on parle de course hippique ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Nous allons aborder les avantages et les inconvénients, comment maximiser ses chances de succès tout en minimisant les risques. Si ça vous plaît, accrochez-vous. Alors le 2 sur 4 est un jeu qui est beaucoup aimé par les turfistes. Lorsqu'on va dans un PMU, on entend souvent « fais moi 5-8 en 2 sur 4 ». Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Dans une course où il y a au moins 10 partants, le jeu du 2 sur 4 peut avoir lieu. Il suffit pour gagner et pour jouer au 2 sur 4 de donner 2 chevaux tout simplement et ces 2 chevaux doivent terminer dans les 4 premiers. Alors en PMU physique en France, la mise de base, la mise obligatoire est de minimum 3 euros. Et donc avec 3 euros, on peut espérer parfois avoir de beaux rapports. Prenons un exemple ici. Réunions une course au 3, une course à Corde-Mais le 24 avril, une arrivée où le favori s'était imposé, certainement le deuxième favori qui avait terminé deuxième, un outsider qui crée un peu la surprise et un favori encore une fois qui fait l'arrivée. Donc on peut s'imaginer que les rapports ne vont pas être extraordinaires. Regardons pour 3 euros, le 2 sur 4 rapporté 7,50 euros, donc deux fois et demi notre mise. Ça c'est pour une mise de 3 euros, mais bien évidemment qu'au 2 sur 4, si vous le souhaitez, vous pouvez jouer un 2 sur 4 à 10 euros. Et donc les rapports s'ajusteront. Si pour 3 euros, vous gagnez 7,50, pour 10 euros, vous gagnerez 25 euros. Alors pourquoi ce 2 sur 4 ne paye pas vraiment ? Tout simplement parce que déjà, les favoris ont fait l'arrivée. Et on peut s'apercevoir que par exemple, ce numéro 4 au lit d'MT, quand on regarde sa musique, 4e, 1er, 3e, 4e, 2e, et bien il est normal que même si les gens ne croyaient pas vraiment en la victoire parce que la cote était quand même assez élevée, en tout cas plus élevée que certains autres concurrents, et bien on peut s'apercevoir qu'il y a une certaine régularité pour ce cheval ou plutôt pour cette femelle de 7 ans à faire l'arrivée de toutes ces courses et de terminer 4e presque à tous les coups. Donc on peut déjà s'imaginer que beaucoup de personnes ont mis ce numéro 4 au lit d'MT sur tous leurs tickets, que ça soit un multi en 4, en 5, en 6 ou en 7, il est normal que de nombreuses personnes soient allées vers cette candidature. Pareil pour ce numéro 15, gravuge, on peut s'apercevoir qu'il y a une certaine fiabilité en course, souvent dans les 4 premiers, jamais fautif ou très rarement, donc il est très probable de pouvoir le prendre en base également. Ce numéro 1, archange, peut s'apercevoir qu'il y a une certaine régularité et qu'il tourne autour du pot à chaque fois pour être dans les 4 premiers, c'est la raison pour laquelle certaines personnes sont allées également vers cette candidature. Et pour terminer, le 10 instinct sabbar, eh bien il était favori, mais je doute que beaucoup de personnes ou que tout le monde ait mis sur ces tickets ce numéro 10 instinct sabbar parce que même s'il est favori pour remporter la course, il n'était pas si fiable que ça pour terminer dans les 4 premiers parce qu'il était souvent fautif. Donc là j'ai rapidement parlé de cette course et des 4 premiers. Les favoris se sont taillés la part du lion, c'est normal que ça ne paye pas, mais attention, on peut avoir des rapports au 2 sur 4 qui sont très alléchants. Prenons un autre exemple pour vous montrer que le 2 sur 4 peut être rémunérateur. Ils ont un course 2, on peut s'apercevoir ici que les cotes sont assez élevées, les favoris ne sont pas réellement présents. Un favori à 2,3 qui déçoit, un autre qui s'est malheureusement pour ses preneurs qui s'est montré fautif et donc on a une arrivée de chevaux qui ne sont pas réellement vus. On peut voir ici que les rapports sont plus élevés que tout à l'heure parce qu'ici pour 3 euros de misée, le gain est de 14,40 euros, soit presque 5 fois la mise. Alors je trouve vraiment que le jeu du 2 sur 4 c'est un jeu rigolo, ça ressemble un peu au couplet sauf que ça nous offre plus de chances de gagner. Le couplet gagnant ou placé, ça va être seulement pour les 3 premières places. Le 2 sur 4 nous permet d'avoir un cheval par exemple qui termine 1er et 4e, on gagne. 2e et 3e, on gagne. 1er et 2e, on gagne, etc. Ça nous offre plus de chances de gagner au moins quelque chose. Alors quand jouer au 2 sur 4 ? Tout simplement quand on pense, quand on trouve qu'un ou deux favoris nous paraissent pas très fiables pour figurer à l'arrivée dans les 4 premiers. Par exemple un favori qui une fois sur 2 est fautif, eh bien on peut essayer d'aller jouer contre lui en choisissant 2 autres chevaux en espérant que ce cheval qui est favori soit disqualifié. On peut penser aussi au fait qu'un cheval qui est aux alentours des 7-8 contre 1 qui a une musique, donc des performances très régulières, 3e, 4e, 3e, 2e, 1er, 3e, on pense que ce cheval ne va pas faire l'arrivée et que tout le monde va le prendre en base parce que c'est vrai qu'au papier il semble incontournable, eh bien on peut essayer d'aller jouer contre lui en espérant qu'il ne fasse pas l'arrivée pour maximiser le gain. Alors quelles sont les alternatives du 2 sur 4 ? Donc comme on l'a dit, on peut faire un 2 sur 4, par exemple 3,14, qui va nous coûter 3 euros, mais vous pourrez entendre également que quelqu'un fait un 2 sur 4, 3, 12, 14. Combien va-t-il payer ? Eh bien il va payer le fait qu'il ait fait 3,12, le fait qu'il ait fait 3,14 et enfin le fait qu'il ait fait 12,14 pour chacun 3 euros, donc il aura payé 9 euros. Le 2 sur 4 en 3 chevaux, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas mal du tout parce que regardez, si l'arrivée c'est par exemple le 3,12, 7,11, 3,12, 7,11, bon bah 12,14 j'ai perdu, 3,14 j'ai perdu, mais 3,12 j'ai quand même gagné pour 3 euros, je vais peut-être toucher 10 euros et donc je serai en bénéfice quand même, du moins je serai couvert. Le scénario qui serait le meilleur pour nous, imaginons j'ai fait 3,12, 14 en 2 sur 4, l'arrivée est 3,14, 5 et 12, eh bien là 3,12, 14 en 2 sur 4, c'est comme si j'avais fait 3,12, 3,14 et 12,14, je vais donc toucher 3 fois le 2 sur 4. Donc là on parle de paris combiné, c'est-à-dire qu'on va prendre plusieurs chevaux dans notre sélection, mais vous l'aurez compris, faire 3,12, 14 en 2 sur 4, c'est comme si on faisait 3,12, 3,14 et 12,14 en 2 sur 4, à chaque fois ça nous coûte 3 euros, ce qui nous fera donc un total de 9 euros. On peut parler également du pari en champ, c'est-à-dire que je vais prendre le numéro 5 en base et je vais lui associer le 16 et le 4 par exemple, eh bien là ça va me coûter 6 euros au total parce que c'est comme si j'avais fait 5,16 et 5,4. En revanche, je n'ai pas ici le 16,4, parce qu'on a pris le 5 en base et on ne l'a pas fait en paris combiné comme tout à l'heure où on faisait 5,16,4. Là, on fait 5 de base avec le 16 et le 4 en champ réduit qui viennent derrière et donc je n'ai pas dans ce style de pari la combinaison 16,4. Si vous avez des questions les amis sur le 2 sur 4, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Je vous rappelle que j'ai fait une playlist avec tous les différents types de paris que vous pouvez retrouver au PMU, au cours CIPIC. Si ça vous intéresse, eh bien allez faire un tour sur les vidéos, ça sera avec grand plaisir. Avant que je conclue les amis, on va aller faire un tour quand même sur ce fameux The Turf. Vous savez que je suis partenaire The Turf et qu'avec le lien qui est dans ma bio, vous pouvez ouvrir un compte The Turf. Ça dure seulement 2 minutes et votre premier dépôt est doublé. Vous avez jusqu'à 110 euros offerts. Ça permet quand même de jouer gratuitement pendant pas mal de temps. Donc si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas, le lien est en commentaire, en description. N'hésitez vraiment pas. Je voulais vous montrer l'équivalent du 2 sur 4 justement sur The Turf. Eh bien, regardez, on se retrouve ici sur The Turf et prenons l'exemple que l'on veut faire un 2 sur 4 dans cette course Réunion 1 course 1 à Vincennes. J'ai pris au hasard. Je vais faire un 2 sur 4 l'équivalent sur The Turf, c'est Z2,4. Trouvez deux des quatre premiers de la course. Donc c'est exactement ce qu'on vient de dire. Et ce qui me plaît, c'est que vous pouvez vous entraîner à moindre coût parce que contrairement aux sommes minimales en PMU où on disait tout à l'heure c'est 3 euros 1 2 sur 4. Et bien sur The Turf, le 2 sur 4, la mise minimale est seulement de 1 euro. Ce qui permet bien de se familiariser avec la plateforme, ce qui permet de jouer plus longtemps, jouer peut-être un peu plus dans chaque course si vous le souhaitez, si vous voulez vous faire plaisir. En tout cas, la mise minimale est plus basse. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, un maximum d'ondes positives, des likes, des commentaires. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter vraiment les amis beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao !